Mise à jour du Challenge Walk & Roll Nous avons toutes ensemble réussi à marcher ou à rouler 63h30. Si vous voulez participer au Walk & Roll Challenge, il vous suffit de me dire combien de temps de balade vous avez fait. L'objectif du Walk & Roll Challenge est d'apporter de la visibilité au syndrome d'air dans l'os et aux troubles du spectre de l'hypermobilité. Ça permet également de profiter de tous les bienfaits d'une balade. Alors que ce soit sur gambette ou sur roulette, je t'invite à participer pour cette dernière semaine de Challenge. Tu n'as pas besoin d'avoir un diagnostic de syndrome d'air dans l'os ou de troubles du spectre de l'hypermobilité pour participer. Il te suffit juste de faire ta balade et de m'écrire le temps que ça t'a pris, rien de plus. Rappelle-toi que une minute de balade vaut toujours mieux que zéro minute. N'oublie pas de respecter les limites de ton corps, de ton mental et de prendre soin de toi. Plein de cuillères ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada